Génération Gagnante, Gigi, milite pour des échéances électorales sans effusion de sang. Dans cette dynamique, son secrétaire général, Maisan Kofi Noel, a affirmé que son mouvement, proche du RHDP, entend initier une tournée de sensibilisation. C'était le 29 septembre, au cours d'une conférence de presse, au siège de cette structure à la rivière Abonoumain. À compter de cette fin de semaine, nous initierons une vaste campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Cette campagne nous conduira d'abord, ce samedi 3 août 2020, dans le district d'Abidjan où nous allons donner le top départ de nos actions de pré-campagne avec en su, l'installation de nos délégués dans le pays Hatchan, précisément à Marqueuibietry Village. Il a fait savoir que, dans la même veine, Gigi va se déployer dans plusieurs villes de l'intérieur comme Gagnoa, Oumé, Dimbocro et Corogo. Le conférencier a, en outre, précisé que relativement à l'élection du 31 octobre, sa structure organisera également une campagne de sensibilisation des électeurs à l'utilisation du bulletin unique. Dans la dynamique de la victoire du candidat du RHDP, le mouvement citoyen Génération Gagnante a mobilisé 106 000 nouveaux électeurs sur la liste électorale et a mobilisé la somme de 50 millions FCFA pour la caution du candidat du RHDP, a-t-il révélé. Par ailleurs, Maison Kofi Noël s'est prononcée sur les récentes sorties du président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, Guillaume Soro. Il a trouvé inadmissible que l'ancien président de l'Assemblée nationale s'attaque au président de la République. Nous, Génération Gagnante, condamnons ces dérapages injustifiés et inqualifiables et faisons une sévère mise en garde à certains leaders politiques de l'opposition ivoirienne. Nous voulons particulièrement interpeller ici et maintenant Guillaume Kijébafori Soro. Nous disons que ces dernières sorties contre le président Alassane Ouattara constituent un manquement de trop, s'est-il offusqué ? Avant de prévenir que son mouvement a décidé d'apporter la réplique à quiconque s'attaquera au chef de l'État et menacera la quiétude des Ivoiriens ?